Salut les amis, j'espère que ça va. On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène avec moi en... En Russie, à Moscou, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je suis là avec Adidas, car comme vous le savez peut-être, la marque aux trois bandes a lancé. Les nouveaux maillots de la Coupe du Monde, il y a également le nouveau ballon que je vais vous présenter. On aura également le temps de passer à la Tango League, dans un endroit appelé The Base, à Moscou, pour suivre Kaz, notre représentant français. Voilà, il y aura une nouvelle fois plein de belles choses à découvrir dans ce nouveau vlog de folie. Voilà, je suis bien installé à Moscou, c'est une ville vraiment sympa. Là, je vais vous expliquer le programme. Alors en fait, on va aller dans un lieu tenu secret par Adidas pour découvrir les nouveaux maillots de la Coupe du Monde, mais également le nouveau ballon de la compétition. Ensuite, il y aura d'autres surprises, je vous laisse découvrir ça. Je vais vous présenter un peu les maillots. Adidas a décidé de miser sur du rétro pour ces maillots de football. On a notamment la Russie, je vais vous montrer ce maillot. Voilà, le maillot de la Russie. On voit, c'est un design très simple, mais en fait, c'est des maillots qui ont été repris des années 80, des années 90, 94 pour certains. En fait, il n'y a que le Japon qui a un maillot original qui n'est pas inspiré d'un ancien maillot. C'est ce maillot-là. Voilà, vous le voyez, c'est un maillot inspiré des samouraïs. Les samouraïs, c'est un peu le symbole des Japonais. Et là, on voit ce design avec ses petits traits bleus. Voilà, personnellement, j'adore ce maillot. On a également le maillot de la Suède, le maillot de la Belgique ici. Il y a même la Colombie derrière. Hop, la Russie encore. Il y a même la Colombie, comme vous le voyez. Il y a l'Allemagne ici. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu, là, on est dans une galerie qui a été transformée en un immense showroom d'Adidas. Il y a également le nouveau ballon de la Coupe du Monde qui va être révélé dans quelques minutes. Et vous l'avez compris, c'est une grosse fête. Et Adidas lance définitivement sa Coupe du Monde lors de cet événement à Moscou. C'est parti. 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 Il y a tout de même des panneaux noirs et blancs, mais ceux-ci sont moins nombreux. Ils étaient 32 en 1970. Ils sont désormais 6. Ils ont été collés sans couture apparente. Au niveau du design, on a des grosses innovations. Avec cet effet de pixels sur tout le ballon. Vous voyez des pixels noirs, gris et blancs sur un fond complètement blanc. On a également des nouveaux logos très design. Et en plus, ils sont dorés, ces nouveaux logos. Le logo Telstar, le logo Adidas et le logo de la Coupe du Monde. Voilà, on a vu que Xabi Alonso, Alexandre Del Piero, Kaka, Zidane et également Podolski ont présenté ce ballon. C'est un nouveau ballon qui va faire beaucoup parler de lui. Il y avait même Léo Messi qui est venu pour le présenter. Donc voilà, Adidas lance définitivement sa Coupe du Monde. On attend vraiment d'autres innovations dans les jours à venir. Voilà, c'est la fin de cette première journée. J'ai eu la chance d'interviewer Lukas Podolski, l'ancien international allemand. On a parlé de ses chaussures de foot, mais également du nouveau ballon Telstar 18. C'est une vidéo que je vous proposerai plus tard sur Footpack. Le programme de la deuxième journée, on va suivre le français Shelton et qui est Kaze qui avait gagné la Tango League en France. La première Tango League en France, ça a été le MVP. Et là, on va le suivre lors d'une compétition internationale avec tous les vainqueurs de la Tango League du monde. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Il a joué contre Xabi Alonso, contre Kaka, contre Del Piro. Mais là, on va le suivre lors d'une rencontre, lors d'un événement international avec les autres joueurs. Je suis bien arrivé à l'endroit appelé The Base à Moscou. En fait, c'est un lieu underground où tous les footballeurs, les street footballeurs russes se retrouvent. Je vais vous faire visiter, c'est incroyable. Donc voilà, vous l'aurez compris, le lieu a été aménagé pour la Tango League. L'ambiance est très festive en mode Coupe du Monde. Voilà, les maillots, encore une fois, exposés un peu partout. Voilà, une table de take ball pour ceux qui connaissent. Donc, tennis de table, foot. Voilà. Voilà, la team S3. La team S3, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, c'est lourd comme concept ici. Ah si, c'est archi lourd comme concept. Il y a plein de défis, c'est archi stylé. Il y a des take ball, il y a des cash pour faire des frappes, il y a même des cash panas, ils ont pensé à nous. Donc, si vous êtes de Russie, n'hésitez pas à venir, même si je sais que vous allez sûrement voir cette vidéo après. Merci Trapp. De rien. On continue la visite. Hop. Avec le terrain principal. Voilà, c'est le terrain principal. C'est là où va se passer la plupart des événements et surtout le grand match qui va opposer tous les joueurs de la Tango League. Vous le voyez, il y a eu des ateliers faits un peu comme dans FIFA. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ce lieu complètement dingue. Voilà, si vous aimez le foot à Moscou, the base is the place to beat. Voilà, en fait, il n'y aura pas de match, c'est que des ateliers. Donc, chaque joueur de la Tango League est réparti dans plusieurs groupes et chaque groupe a donc effectué plusieurs ateliers. Et là, je vais vous montrer à peu près tous les ateliers qui sont présents ici à The Base, à Moscou. Ok. First one, easy for you. So, wow, he tried to move point. He tried to one point. Wait, so... No, no, it's ok. You can do it. Don't crush anything. Go, 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 go. It's ok. It's not your problem. Just do it. Ok. Two point. You try again. Yeah. c'est ok c'est pas ce que c'est mais ça ne va pas il faut aller et le dernier coup c'est comme ça il y a un challenge de take ball on l'a vu avec Kass tout à l'heure il y avait un accueillier de précision derrière moi il y a un challenge qui est un peu le parcours du combattant du footballer vous voyez il y a des plateformes que les joueurs doivent escalader et je pense qu'il y a un temps à faire là ça va être l'équipe de Kass là derrière moi il y a le challenge René Iguida les joueurs doivent imiter le fameux tir du scorpion du gardien colombien je suis arrivé à Moscou j'arrive à l'hôtel après le lendemain on est parti faire un challenge avec le reste du groupe voilà après le soir même qui était au lancement du ballon de la Coupe du Monde auquel j'ai pu utiliser pour la première fois avec des grands joueurs comme Del Piro, Kaka Javier Alonso Odolski franchement c'était vraiment sympa et c'était inoubliable et aujourd'hui donc c'est des petits ateliers voilà des petits ateliers et le but c'était de faire leur score à chaque atelier et à la fin de tous les ateliers ils vont faire un total de points et je pense à la fin de ce soir ils vont donner le classement qui est premier et qui est deuxième c'était individuel ou pareil ? en fait c'est individuel mais ils vont faire un classement d'équipe la mère équipe aura le plus de points pour accumuler plus de points elle sera vainqueur et le joueur fera plus de points et ça sera le MDP de la Tango League Internationale Bon je pense pour la suite on va se revoir encore longtemps avec Abida c'est peut-être plus tard ça va être club je sais pas j'espère en fait je le sais merci c'est déjà la fin de ce vlog j'espère que ça vous a plu bon je vous proposerai d'autres contenus en rapport avec ce voyageur ici dans quelques jours donc restez bien connectés en attendant je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Footpack c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti